Mac Tyson qui disait, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la figure. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est continuer d'avancer malgré tous les points dans la figure que tu te prends. Et donc, je lui ai dit, la question, ce n'est pas qu'est-ce que je peux vous dire pour vous convaincre de travailler avec moi. La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous, vous pouvez me dire pour me convaincre, moi, de vous prendre en tant que client. Et là, ils ont fait un silence. Et la nana, elle a commencé à bégayer. Je check mes mails et j'ai une personne qui sous-entend qui va m'attaquer en justice. Oh là là, ça c'est chaud ça. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Louis, copywriter freelance. Il est l'homme aux 7 millions de vues sur LinkedIn en 2021, maître d'échecs. Il est aussi derrière la fameuse page de même, Better Call Thibaut. Salut Thibaut. Salut, salut Lilian, ça va ? Tu sais, c'est comme Khaleesi dans Game of Thrones, reine des trois dragons, 7 millions de vues sur LinkedIn, chef du domaine des trois royaumes. C'est exactement ça. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très très bien, je suis très content de te recevoir sur le show. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais. Alors j'ai plusieurs pitchs, tu veux la version combien de temps à peu près ? Deux minutes à peu près. Ok. Donc je suis Thibaut Louis, entrepreneur depuis un an. Comment je gagne ma vie en accompagnant les dirigeants de boîtes B2B à communiquer sur LinkedIn dans une logique de crédibilité et d'acquisition ? Donc ça, c'est ce que je fais, on va dire, pour gagner de l'argent. Mais à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle Les Rois du Scale, où j'essaie de décortiquer les techniques d'acquisition client via des interviews. Et là, j'ai commencé un hors-série. Et sinon, j'ai une newsletter aussi où je parle pas mal d'entrepreneuriat, d'acquisition, de marketing, plutôt pour des freelances, qui s'appellent Les Rois du Scale aussi, mais elle est disponible sur Substack via Thibaut Louis. Et voilà, j'ai créé aussi récemment un manuel avec Maud à l'Avest, qui s'appelle le manuel LinkedIn, disponible sur supermanuel.co. Et il permet en fait à des indépendants ou des entrepreneurs de prendre la parole sur LinkedIn. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pro, voilà, je viens plutôt d'un milieu, j'ai bossé en agence de pub, j'ai bossé en startup, donc je suis très startup nation, tu vois, anglicisme, biberoné au scale, tu vois. Et comme t'as dit, donc à côté de ça aussi, je fais jouer aux échecs. Donc j'ai joué à haut niveau, maintenant, je joue moins, mais ça me plaît toujours autant. Mais disons que j'ai arrêté un peu les compétitions de très très haut niveau. Et sinon, que dire de plus ? J'aime bien le cinéma, j'aime beaucoup les pizzas italiennes et le champagne. Très bien, écoute, je te remercie pour cette présentation. On mettra tous les liens en description pour ceux que ça intéresse, qui veulent creuser le sujet. Donc n'hésitez pas à checker la description. Tu as dit quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est Startup Nation. Pourquoi ça m'a fait sourire ? C'est parce que je suis allé à un rencard Tinder il y a une ou deux semaines. Et durant la conversation, la fille me dit, quand je t'ai vu, à la manière dont tu étais habillé, je savais que tu étais la Startup Nation. Ce qui m'avait beaucoup rire. Et à la fois, je me suis dit, quand même, ce n'est pas très cool de me dire ça. Et tu étais habillé comment ? Tu avais des New Balance ? J'avais des chaussures de tennis blanches, tu sais, assez classiques. Une chemise blanche, un manteau assez long bleu et un pantalon chino. Bref, tu vois le style. Attends, tu mets la vidéo sur YouTube, tu m'as dit. Oui. Oui, OK. Alors, ceux qui voient la vidéo sur YouTube, en fait, j'ai une boisson, mais ne pensez pas que c'est une bière. Ça s'appelle du kéfir. C'est fait par la brasserie parallèle, en fait. Donc, on dirait une bière parce que c'était une brasserie, mais sauf que c'est du kéfir. Donc, je ne pensais pas que je picole pendant le podcast avec Lilian. D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, sachez donc que Lilian, apparemment, est célibataire. Sauf s'il a une nana et qu'il va déranger à Tinder. Il est surtout nerveuse. Il a dit, charge-moi bien dès le début du podcast. OK. Donc, tu as déjà répondu à plusieurs de mes questions dès le début, puisque j'allais te demander justement qui étaient tes clients. Donc, tu m'as parlé de dirigeants de boîtes B2B. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, globalement, c'est des startups, donc c'est des boîtes qui vont… Alors, ça peut être des indépendants qui gagnent pas mal d'argent. Il y en a un. Alors là, j'ai découvert cette année qu'il y avait des indépendants qui avaient du chiffre d'affaires à six chiffres. Ce qui est très positif pour notre pays, qui montre qu'on peut être entrepreneur seul, sans embaucher et déjà aller assez loin. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, disons que c'est le client, l'avatar client qui serait le plus petit, entre guillemets. Et ça va jusqu'à des startups ou agences de 100 personnes. Au début, alors, je me focalisais principalement sur des boîtes tech, des startups tech, parce que moi, vu que j'étais un peu biberonné, startup nation, scale, levé de fonds. Disons que je suis quelqu'un, une plume qui peut comprendre bien le business. Donc, ça, ils aimaient bien. Et souvent, c'est des dirigeants parce que le ticket moyen de mes clients, on va dire, c'est entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Donc, tu vois, il faut quand même qu'ils puissent se payer cet accompagnement-là. Et là, récemment, il y a des boîtes B2C, il y a de plus en plus de boîtes B2C, startup B2C, qui me contactent. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi maintenant des boîtes B2C s'intéressent à moi. Peut-être aussi parce que ma visibilité a explosé ces derniers temps. Et je pensais que je n'allais pas les prendre. Mais en fait, il se trouve que j'en accompagne, en fait. Mais principalement dans l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi les boîtes d'immobilier s'intéressent à moi, en fait. Startup immobilière, oui. Intéressant. Est-ce que tu peux nous donner quelques stats que tu as actuellement sur LinkedIn ? J'ai parlé des fameuses 7 millions de vues. Est-ce que tu peux nous parler de quelques métriques ? Je pense notamment que ce soit aux vues, au nombre de clients peut-être que tu as obtenus grâce à LinkedIn. Le pourcentage de chiffre d'affaires dont LinkedIn est à l'origine pour toi. Tu vois le genre de... Alors, ok. Donc ça, en termes... Donc sur ma page personnelle, je suis à 7 millions et demi de vues en 2021. Sur mes contenus. Sur ma page entreprise, donc c'est une page entreprise que j'ai créée, qui s'appelle Better Call Thibault. Parce qu'en fait, au début, je faisais pas mal de memes, des blagues et tout. Mais je me disais, bon, c'est cool. Mais en termes de valeur ajoutée pour les conseils, c'était pas forcément le plus ouf. Donc du coup, j'ai dissocié mon profil perso, où je fais des contenus plutôt à valeur ajoutée. Et ma page entreprise, où je fais des contenus drôles. Donc cette page, elle s'appelle Better Call Thibault. Et sur cette page, j'ai 3000 abonnés. Et j'ai fait 1,5 million de vues sur cette page. Donc en fait, j'ai fait 9 millions de vues avec ma page perso et ma page pro. En termes de vues de profil, sur les 90 derniers jours, je suis à 30 000. Et en termes de vues moyennes sur un contenu. Alors, je vais enlever un contenu parce qu'il y a un contenu qui a fait 1 million de vues. Donc si on prend ce contenu-là, ça fait 30 000 vues par poste. Mais ça, c'est une moyenne. Mais si on fait une médiane, je pense que je suis plutôt à 12 000. 12 000 et je publie énormément. En ce moment, je publie 2 fois ou 3 fois par jour, ce qui est énorme. Ensuite, sur LinkedIn en termes de canal d'acquisition. Alors, je dirais que sur les clients que ça m'a ramené, on va dire sur les clients actuels. Parce qu'il y a deux choses. Il y a un, les demandes entrantes. Et les deux, les clients que je prends. Donc sur les demandes entrantes, il y a, disons que LinkedIn est majoritaire. Mais il y a eu pas mal d'autres demandes. Souvent du bouche à oreille. Mais ce n'est pas toujours qualifié. Et donc sur les clients que je prends, effectivement, je dirais que 90% ou 80% des gens, ouais, plutôt 80% des gens viennent depuis LinkedIn. Et 20%, souvent, c'est du bouche à oreille. C'est des clients que j'ai qui me conseillent à d'autres clients. Enfin, voilà, qui me conseillent à d'autres personnes. Parce qu'on a discuté, ils savent que c'est, on va dire, mon persona type en termes de clients. Et donc, LinkedIn en acquisition, c'est bien. Mais le bouche à oreille peut être vraiment cool aussi. Et je m'en suis rendu compte. Je pensais, parce qu'en fait, il y a des gens où je leur parle. Et des prospects, je leur ai parlé. Et je les ai quand même closés. Et souvent, parce que, tu vois, quelqu'un de confiance leur avait parlé. Et je pensais que ça allait être un peu difficile. J'aime pas trop, en général, parler à des prospects qui m'ont découvert, soit par recherche, soit parce qu'ils ont entendu parler de moi, mais sans me lire. Parce qu'en général, c'est des gens qui vont te faire chier. Et ça, c'est ce que je pensais. Et en fait, non. J'ai trois clients, là. Enfin, j'ai plutôt un prospect, parce que je n'ai pas signé, et deux autres clients que j'ai signés par bouche à oreille. Et je les ai closés dès le premier appel. Et ça, c'est assez important pour moi. C'est une métrique très importante sur LinkedIn. Parce qu'il y a beaucoup de métriques que tu peux mesurer, mais il y a beaucoup de métriques que tu ne peux pas mesurer. Et ça, c'est vrai partout. Tous les dirigeants qui postent régulièrement sur LinkedIn ou qui ont leur emploi et qui postent sur LinkedIn, il y a des choses qui peuvent mesurer, mais il y a plein de choses qui ne peuvent pas mesurer, mais qui vont sentir. Et moi, une métrique très importante, c'est le temps. Et c'est aussi l'énergie que tu passes avec tes clients, la charge mentale. Et si tes clients, ils ne te font pas chier et ils t'écoutent, ça te fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parce que parfois, s'ils ne t'écoutent pas, tu vas faire des repas, se dire non, je ne suis pas sûr de ça. Et il y a un moment où moi, je dis, écoute, Jacques, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Tu vois, genre là, tu m'as donné une version. Je comprends pourquoi tu penses que ma version était moins bonne, par exemple du poste. Mais en fait, là, tu fais une version. Et en fait, ta version, elle est à chier. Et le truc, c'est que tu vois... Tu ne leur dis pas comme ça ? Enfin, ça dépend à qui, mais... Non, je ne leur dis pas à aller acheter. Mais tu vois, parfois, j'essaie toujours de comprendre. Mais parfois, je fais une version. Le mec me renvoie un truc. Je renvoie un truc. Il me renvoie un truc. À la fin, je lis le truc. Et je me dis, tiens, comment je le tournerais, ça ? Et en fait, souvent, on améliore, mais c'est souvent assez proche des premières versions. Et donc, je lui dis, ta version, moi, je la trouve moins bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu m'as embauché pour que je te fasse la version. Si maintenant, tu veux faire ta version, alors, ne m'embauche pas, en fait. Et là, ils disent, oui, mais bon, c'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Mais en fait, à un moment, les gens te font chier, quoi. Et c'est un peu en endless. Et donc, une grosse, grosse métrique très importante, c'est à quel point tes clients t'écoutent. Et sur ça, c'est fou, parce que pour moi, un client qui m'écoute et qui est véloce dans la capacité d'exécution, on va super vite. Du coup, c'est un client où on peut délivrer très vite. Moi, je suis pas mal incentivé à la performance aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne paye pas toujours à l'heure au fixe. Souvent, je rajoute des indicateurs de performance avec les clients qui permettent de mettre un variable. Sauf que si on ne délivre pas, je n'ai pas de variable. Et tu vois, je reste qu'au fixe. Donc ça, c'est un super indicateur en termes de crédibilité. C'est le taux de closing au premier appel. C'est incroyable. Moi, j'étais sales en startup. Je crois que j'ai... Enfin, closer au premier appel, ça a dû m'arriver une fois. Tu vois ? Genre, le mec m'appelle, je lui dis le truc, il me fait OK. Ça m'arrivait une fois. Depuis que je suis freelance, mon taux de closing au premier appel, il est monstrueux. Il faudrait que je calcule. Mais il y a des gens, ils m'appellent et ils me disent OK, on commence, tu vois. Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi parce que je fais une préqualification des leads pour ne pas perdre de temps avec des gens dont je sais que ça ne va pas être intéressant. Et dernier chiffre intéressant sur LinkedIn, donc ce n'est pas les clients, mais c'est les leads. Parce que souvent, les gens, ils disent oui, mais quel est ton taux de conversion ? Comme si tu vois, tu avais 100 personnes qui te contactaient, et qu'en fonction de si tu convertissais beaucoup, c'était positif. Mais moi, je suis tout seul, je m'en fous, en fait. Ça ne me sert à rien de convertir 100 % des leads. C'est juste, en fait, il y a un moment, tu as un volume de leads et je ne peux pas prendre 20 personnes en même temps par mois. Parce que, alors oui, ce serait intéressant financièrement, mais je ne peux pas suivre, en fait. De un, et de deux, je n'ai pas envie de suivre parce que le but, quand tu es en freelance, c'est qu'il t'a un peu besoin de scaler, quoi, tu vois. Ton but, ce n'est pas de rester toujours au même taux horaire et de faire ça pendant 30 ans et de bosser 40 heures par semaine comme un connard, quoi. Donc, il y a un moment où tu veux créer d'autres projets qui vont peut-être avoir d'autres sources de revenus, qui vont peut-être t'amener plus de plaisir. Et donc, moi, je ne bosse pas 100 % de mon temps, ça me rendrait fou. Donc, mon but, c'est maximiser le ROI qu'on va avoir avec un client. En fait, je préfère, ça, c'est un truc que je dis souvent, si je dis, je dis, je n'ai pas besoin de clients. Mais, et donc, du coup, je parle à quelqu'un, il me dit, si tu n'as pas besoin de clients, pourquoi on discute ? Et je dis, ce n'est pas que je n'ai pas besoin de plus de clients, ça ne veut pas dire que je n'en prendrai pas plus. Mais il faut que chaque unité de client supplémentaire ne soit pas une unité supplémentaire de pénibilité, tu vois. Donc, en fait, ce que je maximise, moi, c'est l'impact, la vélocité, ce que je fais. C'est qu'en fait, il me suffit d'avoir un client chiant dans tout le lot et ça me rend fou, quoi, tu vois. Parce que ça n'avance pas, il ne se rend pas compte qu'il est chiant. Du coup, toi, tu dois t'occuper des autres gens, tu vois. Mais c'est vraiment comme à la maternelle, quoi. Si tu as un turbulent, il peut prendre 50% du temps du prof, tu vois. Et le but, c'est de ne surtout pas les prendre. Parce que quand tu l'as pris, c'est super difficile après de le dégager, en fait. Donc, je parle de manière un peu crue, mais tu vois, les gens, ça les surprend et ça les choque parce qu'il y a tellement de freelances qui galèrent, il y a tellement d'entreprises qui galèrent. Et tu vois, les clients, c'est quand même eux qui te ramènent un peu la nourriture, quoi. L'argent ? Ouais, l'argent. Enfin, tu vois, parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, tu es un peu violent, tu es un peu… » Enfin, ça peut faire un peu manque de respect, quoi. Tu vois, genre, si tu es client X-bar, ben, tu ne peux plus vivre, quoi. Mais le truc, c'est que pour moi, l'offre… En fait, on fait un trade-off, quoi. Tu vois, genre, tu as de l'argent, moi, j'ai les compétences. Si tu veux me le donner, tant mieux. Si tu ne veux pas me le donner, ben, on ne fait pas affaire. Mais pour moi, ce qu'il me donne n'est pas plus important que ce que moi, je lui donne, quoi, tu vois. Et parfois, je ne me trouve même pas cher par rapport aux résultats que j'ai. Donc, le truc, c'est qu'on est dans une relation… Pour moi, on est dans une relation d'égalité, quoi. Il n'y a pas de domination. Et le truc, c'est que… Ok, il me donne de l'argent. Le truc, c'est que si je n'arrivais pas à avoir de l'argent, c'est que j'aurais un problème. J'aurais un problème de service market fit et je ferais autre chose, quoi. Mais sachant que ce que je fais aujourd'hui, c'est très demandé, je ne me pose pas la question. Je me dis, ben, comment je peux maximiser les trucs ? En revanche, c'est toujours nickel. Je sais que ce qu'on va faire, c'est cool. Voilà. Donc, une des ROI super importants que m'a apporté LinkedIn, c'est la crédibilité qui m'amène closing au premier appel et surtout la possibilité de choisir, tu vois, les meilleurs clients parmi tout ce que j'ai. Et donc, du coup, dernier chiffre, je pense que j'ai eu 200 demandes entrantes en 2021. Une par jour quasiment pour l'instant. D'accord. Et j'imagine que parmi ces 200 demandes, un certain nombre n'était pas du tout qualifié par rapport à ce que tu proposais ou par rapport même à la typologie de clients, ce que les gens recherchaient, etc. Ouais. Alors, je regarde trois trucs. Un, je regarde leur capacité monétaire parce que vu que je ne fais pas du chiffre, je cherche ce qu'on appelle les whales, ce que les Américains, ils appellent les whales. Donc, baleine. Mais quand on dit baleine, ça fait bizarre parce que Didier, si tu dis une baleine, enfin, tu vois, ça fait un peu le... Je ne sais pas, tu sais, en français, ce n'est pas très positif, baleine. Mais baleine, c'est en gros, il vaut mieux. Ça, c'est un truc que j'ai appris quand un directeur commercial m'a dit un jour, il m'a dit, tu reconnais la force des meilleurs vendeurs parce qu'ils parlent très peu. Quand ils arrivent dans une vente, ils n'ont pas du tout un état d'esprit de vente, en fait, ils ont juste un état d'esprit de discuter avec le gars, comprendre ses besoins et savoir si ça va être utile de move forward ou pas. Alors que, tu vois, des gens peut-être plus juniors, ils vont se mettre en pitch automatique. Et la deuxième chose que tu reconnais les bons vendeurs ou les vendeurs très expérimentés, c'est qu'en fait, ils se concentrent sur un petit... un petit nombre de deals très gros, le plus haut du panier. Et ils préfèrent, tu vois, closer cinq deals gros plutôt que se mettre sur, tu vois, 40 deals, etc. Parce qu'en fait, on est humain, on ne peut pas suivre. Il y a forcément un moment où tu vas devoir choisir en termes d'énergie. Donc là-dessus, là-dessus, ouais, donc la qualification, premier point de qualification, c'est je vérifie leur capacité monétaire. Donc en fait, je vais voir... Disons que je vais voir... Déjà, j'envoie un formulaire je l'ai de pré-qualification et dans ce formulaire de pré-qualification, il y a une des questions où je dis, ok, c'est minimum 1500 euros par mois, est-ce que c'est envisageable pour vous ? Et le truc, c'est que ça me permet directement de montrer que je ne suis pas une commodité, en fait. Tu ne vas pas me demander un truc à la tâche, un article, ça va te coûter 80 balles et tu vois, c'est non. Tu veux, ok, accompagnement, souvent je dis aussi qu'il y a une liste d'attente, donc je privilégie, il y a des éléments que je privilégie et qu'ils peuvent te mettre en haut de la pile, genre, si quelqu'un veut me signer pour six mois, il peut passer devant quelqu'un, tu vois, un mec qui veut me signer pour six mois à 1500, il peut, maintenant, il va passer devant un mec qui veut me signer tu vois, 2500 pour faire un test d'un mois par exemple. Donc ça, bien sûr. Ça, c'est super important parce qu'en fait, en freelancing, tu vois, au début, tu as vraiment cette folie, cette passion, quand tu signes tes premiers clients, tu te dis, mais c'est ouf quoi. Tu vois, je pensais que je n'allais jamais signer, il y a des gens qui veulent me payer pour faire des trucs et du coup, tu commences à péter des câbles et en fait, c'est juste que bah non, mais c'est, les freelancings, ça augmente, tu as plein d'entreprises, si ton service market fit, il est bon, si ce que tu fais, c'est bien, bah au bout d'un moment, il y a des gens qui vont t'acheter quoi, c'est la loi de l'offre et la demande, si tu as bien identifié des besoins et que tu fais ce qu'il faut, il y a un moment où ça paye et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, ah mais en fait, ça paye et donc tu passes au stade 2 et le stade 2, c'est qu'il y a un moment, il faut arrêter, il y a un moment où tu dois arrêter entre guillemets de faire de l'acquisition, genre l'acquisition, c'est bien mais il y a un moment où tu es censé créer une sorte d'écosystème où genre si à un moment, tu as un besoin, tu as une liberté client, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu es staffé à 50% et tu aimerais te staffer à 60, 70%, il faut que tu aies déjà un écosystème où en fait, tu dises, ok, il y a des gens qui attendent et ok, lui, il est peut-être un petit, c'est peut-être pas une whale où il est peut-être un peu moins dans la cible mais au moins, on peut le prendre, tu vois, et de ne pas avoir systématiquement besoin de faire de l'acquisition, donc en fait, l'important, c'est la récurrence aussi, c'est la rétention et la récurrence, ça, c'est super important parce que plus tu passes du temps avec un client et moins ça te prend de temps pour avoir des résultats, donc ça, c'est super important dans la qualification, ensuite, un truc, alors c'est complètement bizarre mais ça, c'est moi, en fait, je regarde juste si la personne, elle est sympa ou pas, genre, et d'ailleurs, souvent, ils me disent, oui, en fait, quand les gens me disent est-ce que t'as de la place, souvent, je réponds, ça dépend si t'es sympa, tu vois, et donc je regarde si la personne, elle a de l'humour ou pas et en général, si elle répond avec l'humour, ça me fait plaisir mais en fait, tous les gens qui s'offusquent de l'insolence, il y en a beaucoup moins que ce qu'on croit, je me dis, ok, il va me saouler lui et donc, mais ça, et je dirais que, c'est ton petit test, ouais, je dirais que, ouais, je dirais qu'au fil du temps, en fait, je disais oui à tout au début et je pense qu'il faut le faire parce que, tu vois, t'as pas le choix, c'est live or die, tu vois, t'as une série sur Netflix qui s'appelle Drive to Survive et au début, la leçon, c'est sell to survive, tu vois, donc, et d'ailleurs, là-dessus, au début, enfin, ça, c'est Kiyosaki qui le dit, Robert Kiyosaki dans un livre, alors, il est un peu daté son bouquin mais il dit en gros le plus compliqué au début c'est si t'as un steady paycheck, si t'as de l'argent qui tombe chaque mois, c'est très difficile de se mettre dans un mindset de survie mais quand t'es dans un mindset de survie, je t'assure que l'argent, tu vas aller le trouver, quoi, et donc moi, je sais pas si j'avais ça au début parce que j'avais du revenu à côté mais en tout cas, à un moment où une fois que j'ai compris que les gens, ils me saoulaient, il y a des appels, je te jure, ça m'a pris la tête pendant trois jours, tellement les... parce qu'il y a des... voilà, un des trucs de qualification, c'est est-ce qu'ils sont sympas mais c'est est-ce qu'ils comprennent, tu vois, est-ce qu'ils me respectent parce que, tu vois, parfois t'as des boîtes et elles me disent ouais, est-ce que vous faites c'est tellement hors norme qu'on peut pas le trouver sur le marché du salariat, en fait, tu vois, donc du coup, on va bosser avec vous et en fait, parfois, je discute avec les mecs et je me rends compte que je suis le premier freelance avec qui ils travaillent mais le truc, c'est que les... tu sais, c'est comme les jeux de pouvoir, parfois, il y a des gens, tu sais pas comment les prendre, en fait, et en gros, un jour, il y a... ça, c'était une des premières erreurs, c'est que j'avais pas vraiment vérifié, tu vois, s'il était sympa ou quoi et en fait, très vite, donc il était courtois au téléphone, etc., mais en fait, quand il fallait délivrer, le gars, il me prenait pour son salarié, tu vois, et donc on a une discussion super rouleuse et ça me prend beaucoup d'énergie parce que moi, je suis assez calme malgré les apparences et je déteste le drama, quoi. J'aime bien rigoler, je délivre et là, on a eu une discussion et ça m'a saoulé et la discussion, je lui ai dit, je lui ai dit, ok, je vais dire un truc très simple, je suis pas ton salarié, en fait, je te dois rien, tu me donnes de l'argent, moi, je délivre pour toi, je délivre au mieux, mais je suis pas... il n'y a pas de... De lien de subordination. Ouais, voilà, il n'y a pas de lien de subordination. Tu peux, peut-être pour qu'on se plonge un peu mieux dans l'histoire, tu peux nous en dire un peu plus sur la nature du conflit qu'il y avait entre vous ? Est-ce qu'il te demandait et qui te faisait sentir qu'il y avait ce lien de subordination ? Ouais, alors c'est... C'était un gars qui était un peu âgé, en fait. Je pense qu'il était un peu âgé, donc il était un peu à l'ancienne, enfin un peu... Je dis un peu âgé parce qu'en fait, ma cible, c'est... Enfin, les gens à qui je travaille, c'est souvent des gens entre 30 et 40, tu vois. Enfin, là, ça s'est devenu un peu plus jeune, entre 25 et 40, on va dire. Et je sais pas, tu vois, à des moments, on faisait des réunions et ils me disaient « Ouais, tu vas me refaire ça, tu vas me refaire ça. » Et il me disait « Il me le faut pour tant, tu vois. » Et c'est marrant, mais je me rends compte que les gens, en général, tu proposes une deadline et la personne, souvent, tu vois, elle dit « Ok, c'est cool. » Ou elle peut dire « Oui, j'aurais bien aimé l'avoir là » ou des trucs comme ça. Mais quand un mec te dit, tu vois, il arrive un soir et il te dit « Ouais, j'aimerais l'avoir pour demain matin. » Et toi, tu lui dis « Ok, on est mardi soir là, tu le veux pour mercredi matin, pourquoi tu n'y es pas pris avant ? » Tu vois, je ne dis pas comme ça, mais je dis « La prochaine fois, ce serait bien que tu t'y prennes avant. » Comme ça, on se met un planning au début et tu vois, je n'ai pas besoin de travailler dans l'urgence. Et en gros, en fait, le mec, ce qui m'a dit, c'est « Bah non, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. » Etc. Du coup, je lui ai dit « Écoute, c'est très simple. On avait défini un cadre pour travailler, mais tu ne peux pas réclamer des trucs. Tu ne peux pas me réclamer de bosser un mardi soir pour bosser un mercredi. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me prenait pour son salarié. En fait, dans sa boîte, il y a des moments où il y avait des moments de rush. Et en fait, dans les moments de rush, si tu as un gros truc le lendemain, tu y passes la nuit. Sauf que là, si on est sur des postes LinkedIn, c'est très rare que tu aies un truc urgent. Et si tu as un truc urgent, tu pouvais le prévoir avant. Et lui me dit « Ouais, mais je ne pouvais pas le prévoir avant. » Et je lui dis « Ok, mais du coup, en quoi le fait que tu ne l'aies pas prévu avant, je dois le faire ? » Je dis « Je le fais. Et puis, on l'a fait une fois. Et je lui dis « Mais je ne le referai pas. » Et en fait, il m'a refait le coup. Et à un moment, je lui dis « Écoute, je ne suis pas ton salarié. On travaille de concert et je respecte ton temps. Donc, je respecte le mien. » Et au final, on a fait la collab et on est allé à la fin de la collab qui était d'un mois et il voulait prolonger. Je lui dis « Non, je ne prolonge pas. » Voilà. Et ça, et lui, il m'a vraiment gavé. Donc ça, très important au début. Qualification. Tu vois, parfois, je peux même être un peu… Je peux même un peu les secouer pour voir, tu vois, jusqu'où… parce que c'est facile d'avoir un masque et d'être sympa et de venir te casser les pieds de quand ça ne va pas, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu les secoues un petit peu ? Donne-nous un exemple. Ouais. Par exemple, un jour, tu vois, j'avais pas fait assez bien la qualification parce qu'en fait, la qualification, je l'ai fait par écrit et ensuite, en fonction des écrits, je leur repose des questions et éventuellement, je les prends en appel. Mais éventuellement. Parce qu'il y a des gens, je sais que ça va pas le faire, tu vois. Genre même les questions monétaires. Quelqu'un qui me dit qu'il a pas le budget, il aura pas le budget. Ça change rien. Et si, quand t'as une question de budget, t'as une question de budget, quoi. En fait, ça veut dire qu'à la fin, quand il va vouloir recommencer, il va toujours avoir une question de budget. Donc, c'est toujours quelque chose qui va être un arbitrage et donc, c'est jamais bon ça. Parce que c'est toujours la commodité, quoi. Donc, là, c'était Nana. Donc, tu vois, c'était des... Elle, c'était deux. Et c'était plutôt, tu vois, des boîtes un peu old school. Donc, elle voulait des poisses LinkedIn. Et tu vois, premier mauvais flag, elle m'avait vu et elle m'avait contacté suite à un de mes postes LinkedIn. C'est-à-dire, en gros, elle m'avait lu une fois et elle était intéressée par ma prestation, mais elle n'avait pas lu les autres choses que j'avais fait. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans mon type form, il y a une question qui dit comment vous m'avez connu, en fait. Et c'est super important de comprendre pourquoi et comment elle en est venue à te contacter. Donc, ça, je n'avais pas fait. Donc, je prends le téléphone, etc. Bon, je voyais qu'elle était un peu old school, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait. Et à un moment, tu vois, on commence à discuter plutôt d'un truc commercial et elle me dit, il y en a une des deux qui me dit, donc elle m'avait un peu saoulé, il y en a une des deux qui me dit voilà, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui pour nous convaincre de travailler avec vous ? un truc comme ça. Mais en fait, c'était tourné, genre, tu vois, l'apanage du roi. Comment vous pouvez vous mettre à genoux pour vous dire que vous pouvez travailler avec nous ? Et ça, ça, j'adore en fait. Là, c'est le moment quand les gens essaient de mettre un rapport de domination. Parce qu'il y a des gens naturellement dans le business, ils veulent mettre un rapport de domination. Et ça, on pourra en reparler, ça me fait mourir de rire. Et donc, je lui ai dit, la question, ce n'est pas qu'est-ce que je peux vous dire pour vous convaincre de travailler avec moi ? La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous, vous pouvez me dire pour me convaincre, moi, de vous prendre en tant que client ? Et là, ils ont fait un silence et la nana, elle a commencé à bégayer, tu vois. Et elle a commencé à être un peu désagréable et en fait, le truc s'est inversé et elle a compris que j'avais peur de rien, quoi. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, je ne vais pas, je suis désolé, je ne vais pas vous prendre, je peux vous conseiller quelqu'un éventuellement. Donc, je vais conseiller quelqu'un, je vais conseiller deux personnes et je suis allé voir l'autre freelance et je lui ai dit, attention, c'est des casse-couilles, tu vois. Et elle m'a dit, oui, mais ça se passe, moi, ça se passe tellement bien en ce moment, j'aime bien les challenges, etc. Deux mois plus tard, la nana, donc, l'autre freelance, elle m'a dit, putain, c'est une catastrophe, ces gens, tu vois. Donc, en fait, c'est, tu sais, dans la vie, on te dit, oui, il ne faut pas avoir de préjugés, c'est vrai, il ne faut pas avoir de préjugés, tu vois, sur des trucs à la con. Mais ton intuition, quand même, parfois, elle te dit des trucs et il faut l'écouter. Tu peux passer à côté d'opportunités, mais vraiment, c'est pour ça, à partir du moment où tu fais de la bonne acquisition, il faut vraiment être au poil sur qui tu prends, quoi. Alors, j'aimerais rebondir sur plusieurs des points que tu viens d'avancer. j'ai l'impression que cet aspect de révision, puisque quelque part, tu as pris le nom de Jacques tout à l'heure, je ne sais pas si c'était un vrai Jacques, mais qui te demandait régulièrement au dernier moment des changements, etc. C'est souvent sur des prestations créatives, c'est-à-dire des postes pour les graphistes aussi qui vont faire des logos, des charts graphiques, etc., où les gens vont plus facilement avoir un avis à donner et vont dire « Ah ben non, cette couleur, ça ne me va pas » ou « La manière dont tu as formuler telle phrase, ça ne me va pas aussi », plus que pour des profils tech, parce que généralement, les gens n'ont pas forcément la compétence, ils ne vont pas regarder ton code en disant « Ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien » ou « J'aimerais que tu me reprennes », etc., etc. Tu vois, j'ai remarqué cette récurrence plus chez les profils un peu plus créatifs. Oui, clairement, clairement, personne n'irait mettre les mains dans le code et te dire que ton zéro, il est mal placé ou que tu as oublié une balise ou je n'en sais rien, mais sur le marketing et sur les prises de parole, les gens, ils ont toujours un avis, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde sait écrire, tout le monde va au cinéma, donc tout le monde a un avis sur l'art, sur les trucs, donc tout le monde pense qu'il peut dire un truc. Alors moi, je suis ouvert, sauf que quand je ne sais pas, je dis « Je ne sais pas », tu vois. Genre que souvent, on m'amène au musée, alors moi, j'aime bien les musées, mais je n'aime pas les... Enfin, je n'aime pas, parce que je m'en fous des expos, quoi. En fait, en général, on me dit « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » Et je dis « En fait, je suis désolé, je n'ai pas d'opinion, tu vois, c'est un tableau, enfin, bravo à l'auteur de faire son truc, mais parfois, ça ne me fait rien, quoi. Donc, je ne peux même pas dire si c'est beau ou si c'est moche ou autre. Donc, il y a du travail de révision. En fait, moi, ce que je fais, c'est que mon travail d'écriture, c'est 10-15%, je pense, de tout ce que je fais. En fait, mon vrai travail, c'est psy. Je suis psy, en fait. Mon vrai travail, c'est poser des questions aux gens, les écouter et trouver ce qui va être intéressant à dire. Mais après, écrire, ce n'est pas compliqué, quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi pour écrire. Si, mais ils ont besoin de moi pour les accompagner et les écouter. Donc, sur ça, je te rejoins. C'est probablement plus subjectif. Mais plus j'avance et plus les gens se font confiance là-dessus, donc ça va. Je pense aussi que ta crédibilité et les résultats que tu as obtenus démontrent finalement ton expérience, ton expertise dans le domaine. Le fait de ta crédibilité, la personne va se dire « je vais l'écouter, de toute manière, il est meilleur que moi sur ce sujet-là, il en sait plus que moi, il a plus d'expérience, autant lui faire confiance plutôt que d'essayer de mettre ma patte et que finalement, puisque l'objectif, j'imagine, de la personne, c'est que ça réussisse, que le poste marche, qui est l'impact qu'il souhaite plutôt qu'une question d'égo, de comment on va tourner la phrase, etc., etc., non ? Ouais, mais même, je dis toujours que je ne sais pas si un contenu va fonctionner. S'il y avait des gens qui savaient, qui pouvaient prédire les contenus qui vont fonctionner, c'est des gens qui, tu vois, c'est des gens qui, ils auraient 5 millions de vues, quoi, mais il y a des gens comme Gary Vayner Show qui font des contenus de haut, en fait, à la limite, tu t'en fous quel contenu fonctionne, c'est sur la somme des contenus, tu veux, t'en as qui vont fonctionner, t'en as qui vont t'apporter de l'acquisition, de la crédibilité, mais en fait, c'est long-term game, tu vois, c'est pas être viral, ça ne sert à rien. Alors, t'as des schémas, tu vois, qui fonctionnent, mais plutôt dans du B2C, sur Instagram, bah, tu vois, c'est sûr que si t'es dans les anges de la télé réalité ou des trucs comme ça et que tu fais salut les amours aujourd'hui, si il y a ça, ok, mais si tu veux faire de la crédibilité en tant que dirigeant, t'es pas là pour faire 1000 likes, en fait, t'es juste là pour faire ton truc et revenir 3-4 jours après, donc, donc ouais, sur la crédibilité, clairement. Après, sur les résultats, j'ai un petit truc qui me gêne un peu, c'est que je peux pas, toi, tu vois, si tu bossais Carrefour, par exemple, tu vois, si demain, tu changes de crèmerie, entre guillemets, tu vois, tu pourras donner des résultats et dire, j'ai fait ça pour Carrefour. Moi, le truc, c'est qu'il y a des clients, ils veulent pas forcément que je dise qu'ils travaillent avec moi, en fait. Il y en a, ils sont fiers et ils disent, ouais, tu sais qu'on travaille avec Thibault Louis et tout, il y en a d'autres qui se disent, je veux surtout pas que tu le dises parce que je veux vraiment pas passer pour un idiot et qu'on se dise, Michel, il sait pas écrire. Tu vois, j'ai même, j'ai même 3 clients, ils m'ont dit, en fait, je veux même pas que les gens sachent qu'on bosse ensemble parce que je veux même pas qui comprennent que se faire accompagner par un bon, tu vois, par un bon marketeur sur les réseaux sociaux, je veux pas qu'ils fassent la même chose que moi avec quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, il y a des gens, enfin, secrets pro, quoi, là-dessus. Donc, j'ai un peu du mal à faire du, à montrer mes résultats. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai intérêt à faire des résultats sur LinkedIn et j'ai des résultats qui, enfin, qui je trouve très satisfaisants. Donc, sur ça, c'est top. Tu as mis en avant un point qui m'intéresse. Tu as dit finalement que ce n'est pas un poste, c'est une somme de postes. Et parmi ces postes-là, chaque poste va potentiellement avoir un objectif qui n'est pas identique au précédent. C'est-à-dire que tu as des postes qui vont te permettre de faire de l'acquisition client, peut-être des postes qui vont te faire gagner en visibilité, des postes de divertissement. Enfin, je pense notamment à Better Call Thibault, on est plus sur un aspect humour. comment est-ce que tu pourrais définir une stratégie de contenu qui est réussie ? Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, pour toi, par exemple, si on prend ta prestation de 10 postes, qu'est-ce qu'elle va contenir ? Est-ce que tu vois quelque part, je ne sais pas, alors ça va peut-être paraître un peu trop matheux de dire ça, mais on va faire du 50%, je ne sais pas, d'acquisition ou de 10% d'acquisition, puis on va apporter de la valeur 80%, mais on va essayer de capturer des emails. Est-ce que tu réfléchis ? Comment est-ce que tu abordes finalement ? Est-ce que c'est plus par rapport à ton inspiration ? Comment est-ce que tu vois finalement une stratégie de contenu ? Comment tu définirais de manière générale une stratégie de contenu qui réussit ? Alors sur ça, je peux partager anonymement un peu les raisons pour lesquelles les dirigeants veulent aller sur les réseaux et faire du like. En fait, il y a trois raisons principales. parfois elles sont concomitantes, c'est-à-dire c'est la même chose mais ça dépend. Donc la première raison, c'est que certains veulent faire de l'acquisition. L'acquisition de clients, ils veulent que ils fassent des postes, ils fassent plein de vues et que les gens les voient et qu'ils se disent « Ah ok, prenons une boîte, appelons-la, j'en sais rien moi, orange. Ah mais non, orange c'est déjà pris, je suis con. Citron, appelons une boîte citron » la boîte citron, ils se disent « Ok, les employés de citron ils sont là, etc. et que tu vois, imagine, ils font un logiciel de reconnaissance d'image ou un truc comme ça et qu'ils se disent « Bon, tu vois, à un moment, il y a un mec qui va faire un post viral et puis il y a peut-être un gars qui va cliquer et il va dire « Ah, tu connais cette boîte citron, etc. Donc, acquisition quoi. Ils veulent faire des vues pour être vus et que des gens tombent dessus et qu'ils kiffent les contenus et se disent « On va bosser avec cette boîte. » Deuxième, deuxième objectif, c'est un objectif de crédibilité. Tu vois, tu as des dirigeants, ils ne veulent pas forcément faire plus d'acquisition mais ils veulent que tu vois, leurs clients actuels se disent « Ah, tu vois, Michel, il est… Michel, il poste sur LinkedIn, il fait du like, il est chaud. » Donc, tu vois, que ça améliore les métriques de récurrence, que tu vois, c'est un peu un truc de fierté. Ils veulent se faire inviter à des podcasts. Ils veulent que si demain, tu vois, je ne sais pas, tu es un truc à la BPI, que les gens se disent « Ouais, on va inviter Michel. » Tu vois, c'est un truc leader d'opinion en crédibilité, quoi. Souvent, ça va être… Tu as plutôt de la pointe et sur ça, tu vas plutôt rédiger… En fait, ce n'est pas vraiment des postes mais tu rédiges des sortes de prise de position, des sortes de discours qui vont faire qu'ils vont être un peu plus tranchés. Et tu as aussi des dirigeants qui se disent juste « J'ai juste envie de me faire un kiff, quoi, tu vois. » Genre, il y en a, c'est juste des trucs émotionnels, ils vont dire « En fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'ils ont un concurrent, par exemple, et que le concurrent fait trois fois moins de chiffre d'affaires qu'eux, mais je ne sais pas, les dirigeants font plus de likes ou font des likes et en fait, les mecs, ça les rend ouf. Et ils se disent « Mais pourquoi ils ne fais plus like ? » Et moi, quand je pense, ça ne fait pas de like. Et je dis « Mais tu vois, en fait, les gens sur les nez, ils n'en ont rien à foutre de si ta boîte, elle fait 10 millions, 100 millions, zéro, que tu as fait une levée en série A ou en série Z, tu vois, ils vont juste liker s'ils t'aiment bien et s'ils trouvent que ce que tu fais, c'est cool. Donc, il peut y avoir ça, oui. Et donc, une bonne stratégie de contenu, alors ça, c'est ma méthode, mais je suis ouvert aux gens qui ne sont pas alignés avec moi, c'est une bonne stratégie de contenu, c'est une stratégie qui mélange des contenus Tofu, Mofu, Bofu. Tofu, Mofu, Bofu, c'est quoi ? C'est Top Funnel, Middle Funnel, Bottom Funnel. Top Funnel, c'est des sujets, alors comment on parle Bottom Funnel ? Donc Bottom Funnel, c'est des sujets de niche. Genre, tu vois, si tu es dans la crypto, 5 tendances sur l'Ethereum ou comment acheter ses premières crypto-monnaies, Bitcoin, tu vois. Mais tu vois, il y a des gens qui s'en fichent du Bitcoin, de la crypto. Donc ça, c'est, Bottom Funnel. Donc c'est des postes vraiment précis sur ta niche. Mais sauf que tu vois, c'est dirigeant d'une boîte dans les cryptos, tu n'es pas que dirigeant d'une boîte dans les cryptos, tu es aussi entrepreneur et donc, et tu as d'autres sujets, tu fais des réunions, etc. Et donc, tu peux parler de sujets d'entrepreneuriat plus globaux qui vont parler à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la crypto. Et du coup, tu vas augmenter ta surface de visibilité. Donc ça, c'est des sujets Mofu. Donc c'est des sujets d'intersection. Et après, tout en haut, tu as des sujets tofu qui vont être, je ne sais pas moi, des sujets qui parlent à tout le monde. Tu vois, le mec qui est dirigeant des cryptos, il fait peut-être de la boxe ou peut-être qu'il a regardé le match de foot d'hier ou peut-être que, tu vois, il peut parler des retards en réunion. En fait, il y a aussi le dirigeant de crypto, si tu dézoomes, il est aussi citoyen, il a aussi des goûts, il a aussi une personnalité. Et en fait, tout ça, bizarrement, tu peux être dirigeant des cryptos et faire un post pour dire cinq choses que la boxe m'a appris dans la vie, tu vois. Et les gens vont lire. Et peut-être, en lisant ce que tu fais sur la boxe, ils vont s'intéresser à ce que tu fais sur les cryptos. Et d'un autre côté, les gens qui te suivent pour la crypto, ils vont peut-être kiffer ton poste sur la boxe parce qu'ils aiment bien ta personnalité. Alors qu'en fait, à l'origine, souvent, des gens qui n'ont vraiment pas de stratégie, souvent, ils vont faire beaucoup de tofu. Donc, ils vont partir dans tous les sens. et souvent, des gens très techniques, ils vont faire que du bofou. Genre, ils vont faire des trucs de niche, etc. Ils vont dire, il faut apporter de la valeur, etc. Ok, mais tu ne peux pas faire que ça. Sinon, tu vas finir avec 10 likes et autant bosser dans un laboratoire. Donc, des sujets, je pense qu'il faut mélanger. Je n'ai pas forcément de stats, mais faire du tofu, mofou, bofou, et tu vas parler à tout le monde, parler à un public plus ciblé et parler à sa niche. Et souvent, le tofu t'amène de la visibilité, le mofou t'amène plutôt de la crédibilité et le bofou t'amène plutôt de l'acquisition client. Est-ce que tu aurais trois exemples pour illustrer cette méthode que tu as mis en place soit pour des clients soit pour toi ? Oui, moi, je peux te... Ah, mais là, j'ai changé ma stratégie en août et là, je vois, tout s'est accéléré donc j'ai plein d'exemples. Alors, pour moi, si je te dis, si je fais un post, si je fais un post sur l'écriture, par exemple, où je dis... Alors, je réfléchis, laisse-moi deux secondes. Je dis, si je dis, tu vois, par exemple, comment améliorer vos accroches LinkedIn ? Tu vois ? Comment améliorer vos accroches LinkedIn ? Je vais parler à des gens qui postent sur LinkedIn. Donc, je parle à 1% de ces gens-là. Il faut que ces gens, ils aient un vague intérêt sur les accroches. Donc, a priori, c'est plutôt du bofou. Si maintenant, je fais un post... Donc, bottom. Bottom funnel, ouais. C'est vraiment le bas, c'est les... Tu apportes de la valeur à tes clients potentiels. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Non, mais je peux même faire plus, encore plus précis. Je pourrais dire, dirigeant B2B, dirigeant de boîte B2B, comment conduire un entretien de vente avec un grand compte ? Tu vois ? Voilà, ça, ok, ça. Si je fais ça, alors, c'est pas mon sujet, mais j'ai fait des trucs comme ça, un peu beaucoup plus précis, ou genre sur la vente, ou des trucs comme ça. Maintenant, middle funnel, si je dis, si je dis, un truc sur le freelancing, je dis, vous trouvez pas que, c'est un peu la honte pour les gens d'être freelance, genre, tu vois, ils se cachent, les gens se cachent, ils disent que, en fait, ils préfèrent être CEO de trucs plutôt que freelance. et donc, en fait, que les freelances, souvent, ils s'assument pas, en fait. Donc là, c'est plutôt middle funnel, tu vas parler plutôt à des freelances et à quelques personnes qui ont un rapport à ça de près ou de loin. Et tu vois, il y a des gens, ils se disent, de quoi ils parlent ? Enfin, c'est entrepreneuriat, freelance, j'ai rien à foutre. Et donc ça, ça avait créé pas mal de conversations, c'était pas mal, que j'avais fait. Et dernier, c'est, j'ai fait deux posts. Alors là, c'était top funnel at scale. Le premier, c'était, depuis quand c'est devenu normal d'arriver en retard ? Et le fait de s'excuser, tu vois, suffit. Donc j'ai fait ce post-là, le post, il a cartonné. Et le truc, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est un peu abusé d'utiliser un truc aussi. C'est vraiment quelque chose que je pense. Genre, à un moment, je fais des réunions et les gens, ils arrivaient systématiquement en retard et ils s'excusaient tout le temps. Et je me dis, mais c'est pas qu'à moi, quoi. Je veux dire, si t'en as 100 et sur les 100, t'en as 50 qui arrivent en retard et qu'ils disent toujours, ouais, désolé, le problème, c'est pas le retard, c'est eux, quoi. C'est qu'ils te respectent pas, en fait, respectent pas ton temps. Donc j'ai fait une prise de position là-dessus et figure-t'o que le post, ça a été sélectionné par la rédaction de LinkedIn et tu vois, et donc il n'y a pas de, il n'y a pas de, enfin je veux dire, j'aurais pas pu faire un post sélectionné par la rédaction de LinkedIn sur un truc middle funnel ou bottom funnel. C'est vrai, c'est parce que ça parle pas assez, quoi. Et deuxième post que j'ai fait, j'ai fait un post sur les anglicismes. Donc moi, tu vois, j'ai une unpopular opinion qui est que il y a certains mots, il y a certaines expressions et certains mots qui sont, je sais pas, français, enfin espagnol, anglais, tu vois, des concepts, que ça sert à rien de les franciser pour moi. Genre, si le mot, il est plus facile et plus compréhensible dans une autre langue, insère-le dans sa forme française en français. Tu vois, genre remontada, ça me dérange pas de dire remontada. C'est, je vais pas, tu veux dire remonter, mais remonter, c'est quoi ? Ça peut être la remontée de la montagne. Mais une remontada, ça a eu lieu, ça a un contexte historique, donc dire remontada, tu vois. Si tu peux pas, tu peux pas dire à l'échelle, tu vois, si tu veux dire, oui, on va créer des processus technologiques pour faire en sorte que notre technologie, elle nous coûte moins cher sur des économies d'échelle, bah tu dis, ok, scale-le-en la tech, quoi, tu vois, si tu crées ces process, la tech, elle va scaler. Bon, bah tu vois, dans le milieu startup, tout le monde comprend. Et donc, mais il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils sont allergiques, tu vois, parce qu'on parle trop anglais et du coup, ils veulent tout franciser. D'ailleurs, au Québec, c'est ce qu'ils font, c'est leur cause, c'est de tout franciser parce qu'ils veulent pas se faire manger linguistiquement. Donc, j'ai fait un post pour dire, bah, si ton mot, il est dans ta phrase, il est mieux en anglais, dis-le en anglais, sélectionné par la rédaction de LinkedIn. Parce que le truc parle à tout le monde, en fait, tu parles de langage et de français et d'anglais. Je veux dire, tout le monde, tout le monde peut comprendre, ça veut dire que tout le monde est intéressé, ça veut dire que tout le monde a un avis. Et c'est trop drôle parce que quand tu fais des posts tofu, c'est là où tu te rends compte que, en fait, LinkedIn, c'est vraiment un réseau où il y a tout le monde. Parce que si tu fais un truc sur l'algo, si je fais un truc sur l'algo LinkedIn, LinkedIn, les accroche, le marketing B2B, mais tu n'auras jamais de touristes, en fait. C'est très rare. C'est même surprenant. Par contre, dès que tu te mets un peu plus en tofu, là, tu as des gens qui viennent commenter tes trucs. Tu te dis, mais d'où ils sortent ? En fait, les posts tofu, c'est des posts, tu as l'impression que les gens se lâchent comme si c'était un post combiné sur Facebook où ils donnaient leur avis. Et ils s'en foutent de ce que tu réponds. En fait, ils ne regardent même pas qui t'es. mais il y en a qui regardent qui t'es et qui te suivent, etc. Donc, cette stratégie tofu mofou bofou, je pense que c'est une très bonne stratégie pour cartonner sur LinkedIn. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'engagement sur tes posts en fonction, j'imagine, de la stratégie et de la réussite du post aussi. Une personne commente ton post, tu remarques qu'elle est dans ta cible client. Est-ce que tu vas de toi-même engager la conversation avec eux ? Est-ce que si une personne parcourt ton profil et que tu vois là, il y a un truc qui pourrait se faire, tu vois tout de suite la connexion, est-ce que tu vas être actif dans le sens où tu vas engager la conversation tout de suite ou est-ce que tu attends vraiment que les gens viennent vers toi et qu'ils te contactent en te disant j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais qu'on travaille ensemble, etc. Ouais. Alors, moi, je ne le fais pas, mais par exemple, je fais un truc, c'est que je me suis mis sur abonné sur LinkedIn. Ça veut dire qu'en gros, les gens, le bouton principal, ce n'est pas se connecter, c'est s'abonner. Parce que je reçois beaucoup trop de messages en fait aussi. Ça fait un peu le gars, mais tu ne peux pas répondre à tout le monde parce que les gens te demandent plein de trucs. J'essaie d'aider tous les gens qui me parlent, mais c'est un peu difficile. Donc, je me suis mis sur abonné. En revanche, je vais sur ma liste d'abonnés et dès que je vois CEO, j'ajoute. Parce que, pour qu'il puisse me parler ou que si un jour, même s'il ne veut pas me parler aujourd'hui, si un jour, il veut me parler, il soit dans ma cible. Donc, en fait, aujourd'hui, je ne le fais pas de prendre contact avec les gens, mais je réponds aux commentaires. Mais je ne vais pas le contacter dans une démarche commerciale. En général, je le laisse venir. Mais tu sens, les gens, ils viennent voir ton profil, ils peuvent commenter un truc, ils regardent. Ils viennent. Il y a un moment où ils viennent, en fait. Tu le sens et il faut juste continuer à faire du bon contenu. Et le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément un besoin, un moment T. Mais si tu as identifié comme le leader d'opinion sur ce que tu fais, le jour où ils décideront de bosser avec quelqu'un, ils bosseront avec toi. Moi, je le vois plutôt comme ça. En revanche, ce n'est pas parce que moi je le fais, enfin, que je ne le fais pas qu'il ne faut pas le faire. Moi, je comprends. Si c'était un refaire, je ne ferais pas que du contenu, je ferais de la prospection dans un premier temps. Je pense que l'approche contenu only, elle est bien, mais c'est une excuse. C'est parce que la prospection, c'est trop... je pense que la charge mentale des gens par rapport à la prospection, elle est trop importante dans le sens où c'est comme c'est comme avec les relations amoureuses, quoi, genre personne ne veut dire que quelqu'un lui plaît ou personne... Enfin, les gens ont beaucoup de mal à aller voir quelqu'un et entamer la conversation parce que c'est dur. Si tu te prends une veste, c'est chaud, quoi. Parce que la personne t'a dit je m'en fous de toi. Et il y en a qui sont violentes, tu vois. Donc, c'est difficile. Et bien, la prospection, c'est pareil. Quelqu'un qui t'ignore ou quelqu'un qui te dit non, c'est super dur psychologiquement pour les gens. Donc, c'est... Évidemment, faire du contenu, c'est plus facile. Je dis, j'ai fait du contenu, personne n'est venu. Ouais, mais le contenu, ça prend du temps. C'est chaud, le contenu. Sauf que la veste, tu ne te la prends pas directement. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit non. C'est juste que tu es ignoré. Mais tu n'es pas ignoré. C'est juste qu'il faut le faire assez longtemps. Donc, moi, je conseille... Alors... Dis-moi. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Fini ta phrase, pardon. Moi, je conseille de ne pas faire... Enfin, si tu ne fais que du contenu sans stratégie d'acquisition, tu pédales dans le vent. Donc, il faut quand même faire des listes avec ton ICP. ICP, Ideal Customer Profile. Donc, définir plutôt des secteurs, tu vois. Les gens disent oui, mais je suis agnostique en termes de secteur. Je ne sais pas quand même. En général, ce n'est pas pareil de bosser avec des boîtes dans l'immobilier et de bosser avec des boîtes dans la crypto-monnaie et de bosser avec des boîtes dans l'acier, quoi. Donc, il y a un moment où tu vas devoir définir un nombre d'employés dans la boîte, des secteurs, des choses comme ça. Tu fais la liste de tes cibles, tu essaies de choper leur LinkedIn, un truc comme ça et tu essaies de les ajouter petit à petit. Et au moins de faire ça, au moins de faire une stratégie que si tu n'as pas de clients, au moins que les gens que tu veux, qui te voient, tu ailles les chercher, pas forcément en leur parlant, mais au moins en les ajoutant en leur disant coucou. Et éventuellement, une stratégie, oui, d'acquisition, voilà, je suis allé sur votre... Imaginons, t'es rédacteur, je suis sur votre site, j'ai vu que vous n'aviez pas de blog ou j'ai vu que vous aviez un blog, mais vous ne mettiez pas beaucoup d'articles. Voilà, j'ai travaillé avec tel client, j'ai fait ça, je pourrais penser à ça pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Moi, je suis vraiment sur l'hyperpersonnalisation là-dessus. Donc, pour moi, si c'était à refaire, de base, je ferais un mix entre de la prospection et du contenu. Mais surtout, jamais oublier le contenu. La prospection ne doit jamais... En fait, la prospection ne doit jamais faire en sorte que tu arrêtes le contenu. Parce que le contenu, ça compound, ça se compose. Plus tu en fais, plus de gens lisent chaque fois ce que tu écris. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as passé 10 minutes pour faire un truc, ça va être de plus en plus lu. Le retour sur investissement de la création de contenu pour toi aujourd'hui, il est bien supérieur à toute action de prospection que tu pourrais faire. Parce que tu as une communauté de 16 500 personnes, j'ai vu, à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. C'est ça. Plus le podcast, plus la newsletter. J'aimerais rebondir sur pas mal de choses dont tu viens de parler. Tu as parlé d'ajouter les gens et ça, c'est vrai que c'est super puissant. J'ai écrit un e-book. J'en profite pour faire de la promotion aussi. tous les liens en description sur LinkedIn et notamment sur le référencement de ton profil au niveau du moteur de recherche de LinkedIn. Et il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle de mémoire le graph, je ne me souviens plus du nom, le graph quelque chose qui est en fait un genre de, comment on pourrait voir ça ? Comme un graphique, grosso modo, qui va te mettre, l'objectif de LinkedIn, c'est de personnaliser les résultats de recherche. Donc, chaque personne qui va taper un mot-clé, un nom de profil, etc., va avoir une recherche personnalisée. On n'aura pas tous les deux la même recherche. Et l'un des facteurs clés dans cette recherche, c'est ton lien avec les personnes. C'est-à-dire que si, dans ton cas, le PDG d'une boîte B2B, il est en relation avec toi, qui tape copywriter, eh bien, tu as beaucoup plus de chances d'apparaître en premier dans les résultats de recherche que quelqu'un avec lequel il n'est pas en relation directe. Ce qui paraît logique, mais ce n'est pas parce que c'est logique que les gens le font forcément. Donc, je trouve ça super que tu le soulignes parce que ça a un vrai impact dans l'algorithme aujourd'hui de recherche, de ce que j'ai pu lire puisque je me suis farci tous les articles écrits par les ingétes chez LinkedIn au niveau de l'algorithme de recherche et j'ai appris des trucs assez intéressants là-dessus. Ah, mais je les veux bien. Comment ? Je les veux bien les articles aussi, ouais. Tu vas sur LinkedInEngineering.com je crois ou sinon, le mieux, c'est d'aller sur LilianAlvarez.com slash LinkedIn je crois et c'est ma page de vente et sur ma page de vente, j'ai utilisé une technique de copywriter justement. À la fin, j'ai dit soit vous l'achetez, je ne sais plus à combien il est, à 30 euros, 35 euros, 39 euros, soit vous achetez Moneybook, soit vous pouvez lire ces 10 articles ou 11 articles écrits par les ingénieurs de chez LinkedIn en anglais dont certains font 11 pages. C'est à vous de choisir comment vous souhaitez passer votre temps. Tu as les sources directement sur ma page de vente. Ouais, mais sur ça, un dernier point, juste le retour d'expérience, j'ai chopé 4 clients et je suis sûr qu'ils voient ce que je fais parce que je les ai ajoutés et du coup, ils sont venus à un moment, tu vois. Notamment, alors ça, c'est pour te dire, j'ai un client dans les crypto-monnaies, c'est le dirigeant d'une boîte où j'étais allé au dernier tour d'entretien il y a des années, et il m'avait refusé. Malgré le refus, je l'avais ajouté sur LinkedIn et du coup, deux ans après, il a commencé à voir mes postes et figure-toi qu'en fait, il m'a embauché, enfin, il m'a embauché, il m'a pris en tant que freelance pour certaines tâches alors qu'il m'avait refusé en tant que salarié. Et le truc hyper drôle, c'est que ça m'est arrivé deux fois, c'est qu'en fait, tu as deux boîtes qui m'ont pris en freelance et elle me paye en gros en un mois et moi, un truc, je ne sais pas, où je travaille je n'en sais rien, dix heures, ce qu'elle m'aurait payé en tant que salarié, j'en avais travaillé 140 pour elle pendant un mois, tu vois. Donc, je les avais ajoutés après ça et ça, c'est hyper drôle. Ça, c'est... C'est une belle revanche. Ouais, alors c'est... Oui, mais ça fait plaisir. Je vous ai désolé, mais ça fait plaisir. J'étais content. Ça montre que tu fais des choix qui payent même si c'est risqué. Même si sur le court terme, tu ne vois pas l'aspect positif des choses, ça te rassure à partir d'un certain moment où tu dis « Ah ouais, quand même ! » Il y a des symboles, ouais. Il y a des symboles. J'ai perdu le fil. Je crois que je voulais rajouter quelque chose. Oui, tu disais surtout que, voilà, toi, tu n'étais pas forcément dans cette dynamique d'aller accrocher les gens lorsqu'ils passaient sur ton profil, lorsqu'ils commentaient tes posts, etc. Peut-être aussi parce que tu as une communauté qui est tellement grande que ça te prendrait un temps fou de tout faire et qu'on revient à une question de retour sur investissement. Maintenant, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui font peu d'engagement sur leur post, allez discuter avec les gens. Moi, je l'ai fait sur, je ne me souviens plus, c'était sur un post sur les effets composés justement en bourse et j'ai un CTO d'une banque, d'une néobanque qui a commenté le post et il m'a un petit peu, tu sais, ce n'était pas un message de hater mais il m'a un petit peu taclé, tu vois. Et du coup, on échange un petit peu en commentaire et ensuite, je suis allé discuter avec lui par message privé. Je l'ai remercié ou je ne sais pas quoi et on a continué un petit peu la discussion en message privé et à la fin, il me dit, ah ben tiens, j'ai vu que tu as travaillé sur tel techno, etc. Est-ce que tu ne serais pas dispo pour une mission ? On cherche justement un freelance, blablabla. Ah, comme de par hasard. Tu vois, l'enseignement de ça, alors en fait, oui, le truc, c'est que, premier truc, ne pas s'arrêter à publier son truc et attendre les likes. En gros, il y a des gens et surtout, il y a des dirigeants, ils ne comprennent pas le truc. En fait, ils publient et ensuite, ils ne répondent même pas aux commentaires. Je dis, mais réponds aux commentaires. Tu publies pour avoir des likes, les gens, ils viennent et toi, tu ne prends même pas la peine de leur répondre. essayez vraiment, ça, c'est Gary Vayner, treat your audience like gold. C'est vraiment prendre la peine de répondre même aux gens qui disent des bêtises. Après, il y a des gens, c'est peine perdue, mais surtout si ils sont dans ton audience. Donc ça, premier enseignement, c'est vraiment mettre des commentaires parce que ça enclenche des discussions. Les gens, ils voient que tu es un humain, que tu peux leur apporter des trucs, donc ça, c'est super important. Mais même s'ils n'ont pas de business à t'apporter, c'est des gens qui peuvent te recommander. Tu vois, moi, il y a des gens, parfois, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, oui, tu vois, Antoine m'a parlé de toi. Et je dis Antoine et en fait, Antoine ne m'achèterait jamais quelque chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas me recommander à quelqu'un de son réseau. Donc ça, première chose. Deuxième chose, c'est marrant parce que toi, tu es dev et tu as fait un post sur les intérêts composés et les intérêts composés, tu aurais pu te dire, je suis dev, pourquoi je vais parler des intérêts composés et les intérêts composés. Mais en plus, les intérêts composés, c'est mot fou parce que c'est un truc compliqué. C'est en finance et maths, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, ce n'est même pas dans ta niche, mais tu en as quand même parlé. Donc ça, c'est un post plutôt mot fou, tu vois, les intérêts composés. Et ça, tu as quand même attiré de la visibilité sur ce sujet, sur quelqu'un, en fait, qui du coup, s'est intéressé à ton beau fou réel qui est le dev et qui est devenu ton client. Ce qui montre qu'en fait, le plus important, c'est de parler de ce qui nous fait plaisir avec cette strata. Pas tomber dans un putaclic sur du tofu tout le temps parce que tu passes pour un clown, mais tu vois, alterner les trucs et parler de ce qui nous fait plaisir. Et vraiment, troisième enseignement, je pense là-dessus, c'est une bonne stratégie de contenu, c'est une stratégie où tu vas écrire ton post et tu vas dire « Ah, là, c'est mon petit moment, ça va me faire plaisir de parler de ça et d'éventuellement discuter avec des gens, tu vois. » Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans la création de contenu, qui sont peut-être, qui se trouvent des excuses ou peut-être qui ont des vraies excuses dans le sens où il manque d'inspiration, ils pensent que ça ne vaut pas forcément le coup d'y investir du temps, peut-être qu'ils ont aussi peur d'être ridicules, de se faire attaquer en commentaire et donc de mal le vivre. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à ces gens-là qui nous écoutent aujourd'hui ? Là, tu as donné les principales raisons des gens qui ne créent pas de contenu. Un, ce n'est pas dans un or anarchique, mais un, ils peuvent ne pas voir l'intérêt ou le ROI. Deux, ils peuvent ne pas se sentir légitimes ou avoir peur de passer pour des débiles, ce qui est normal d'avoir ça. Trois, c'est ne pas faire de like, donc être ignoré et du coup, se dire que les gens vont se moquer de toi. Et quatre, attirer les haters. Déjà, il y a un truc très intéressant, point quatre. Si tu attires les haters, ça veut dire qu'au moins, tu as des gens qui te lisent et que tu as fait réagir. Donc, tu vois, c'est pas mal. Alors, même s'ils réagissent négativement. Donc, ce point-là, c'est un point très technique. C'est, moi, je dirais, rester hors de l'identité des gens. C'est-à-dire, ne parlez pas de trucs genre politiques, identitaires, tu vois, les pays, les religions, tout ça, tout ce qui touche à l'identité des gens. Les gens peuvent être très virulents et vous casser les pieds. Donc, essayez d'éviter ça, si on peut. Et si tu restes, tu vois, moi, je fais des posts qui sont volontairement provocateurs sur les entrepreneurs qui pensent au lever de fonds avant de penser aux clients. Donc, tu vois, je tacle un peu, tu vois, cet esprit en France actuel où on cherche trop la levée plutôt que le bootstrap. Mais tu vois, si quelqu'un est offusqué, au pire, il va se dire ouais, c'est un con ou oui, fais chier avec son discours sur la levée de fonds mais tu vois, tu touches pas à son identité. Le mec, il va passer son chemin, c'est pas grave en fait. Donc, sur ça, les hackers, c'est pas vraiment grave. Et bon, tu trouveras toujours des gens de toute façon qui vont venir te faire chier. Gary Vaynerchuk, il dit be the bigger person, c'est-à-dire quand quelqu'un vient te faire chier, essaie de comprendre ce qu'il veut, pourquoi, tu vois, et souvent, ils sont pas si méchants en fait. Ils passent juste une mauvaise journée et te lâchent un truc pour se foutre ta gueule et quand ils voient que ça va et que tu leur réponds ou tu peux voir que tu peux être d'accord avec eux, en général, ça va quoi. Donc ça, c'est pas grave en fait, les haters en général. Mais ne pas trop provoquer en allant chercher des trucs parce qu'aller chercher la polémique quand ça ne nous fait pas peur, ça peut être tentant mais il faut quand même rester hors de tout ce qui touche à l'identité des gens. Donc deuxième chose sur la peur de faire des flops. C'est intéressant parce que même des gens qui font beaucoup d'engagement et je vais même dire peut-être surtout des gens qui font beaucoup d'engagement vont avoir peur de faire un flop mais le truc, c'est que plus tu grossis et plus ta barre de flop augmente. Donc en fait, tu vois, si tu fais 500 likes à chaque fois, si ton poste de demain, il en fait 200, tu vas dire mince, ça flop. Alors que tu vois, il y a des gens, s'ils font 200 likes une fois, ils vont se dire mais quelle perf, c'est la perf de ma vie. Donc en fait, ta bonne perf fait le flop de quelqu'un et ton flop et le... Tu vois, tu as des gens, parfois ils font 4 likes, 3 commentaires et je ne sais pas, ils font 800 vues et ils se disent c'est pas mal en fait, finalement, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas toujours perdre que toi. Parfois, moi je sors sur des profils, je vais voir les trucs et ils font 0 like, 0 like, 0 like, 1 like. Donc, je pense qu'il faut s'en détacher et le truc, c'est qu'il y a des gens qui ne s'en détachent pas. Il y a beaucoup... Même quand il y a des gens qui ont 100 000 abonnés, ils postent un truc, tu ne fais pas autant de like qu'ils veulent, ils le suppriment. Donc en fait, c'est pas lié... C'est plutôt lié à ta psychologie. Quand tu commences, tu vas risquer des flops mais si tu as peur de faire des flops, peut-être il y a des... Même si tu as un million d'abonnés, tu auras peur de floper. Moi, je pense qu'une bonne strade de toute façon fait que tu as des posts qui ne sont pas censés faire 1 000 likes. Si tu fais un post, tu vois, 5 étapes pour set up ton compte Facebook Ads avec moins de 5 000 euros, c'est un post avec énormément de valeur mais tu ne feras jamais 1 000 likes. Mais ce n'est pas grave en fait. Donc, moi, j'ai développé un petit truc, c'est que... Bon, il ne faudrait pas que ça m'arrive trop souvent mais en fait, si je fais un post et que le post flop, je me force à en rigoler, tu vois, à me dire bien fait pour toi. Genre, c'est pour ça que j'ai posté plus aussi. pour... Parce que quand tu postes plus, pardon, quand tu postes plus, les gens envoient moins tes posts et puis s'ils ont déjà liké un truc dans la journée, ils ne vont pas forcément liker 3 fois. Donc, c'était pour baisser un peu aussi l'engagement et faire l'épreuve du feu et je laisse tous mes posts même s'il fait 10 likes, tu vois. Ensuite, sur la peur de la légitimité, en fait, on est tous le non-expert de quelque chose et on passe tous pour des idiots à un moment ou à un autre mais si les gens sont assez bêtes pour nous juger là-dessus, ben voilà. Il y avait une phrase, je ne sais plus qui disait ça, c'était un président américain, il disait, mais tu pourras toujours te faire juger ou te faire moquer par des gens en dessous de toi mais des gens qui sont plus avancés que toi se diront ne se diront jamais ah, regardez ce con, tu vois. En général, tu vois, en général, les gens qui font beaucoup d'engagement sur LinkedIn, s'ils voient des gens qui essayent et qui en font moins, ils ne se diront jamais oh, le loser, il ne fait pas d'engagement et ils se diront ok, tant qu'il essaye, continue, tu vois, et vraiment encourager les gens. en fait, si tu as enlevé cette barrière de la légitimité et que tu as le courage de poster, tu as déjà fait 50% du taf. 50% du taf, c'est se dire ok, j'y vais. Je dirais, je dirais, tu vois, les 40% restants du taf, c'est show up every day après. C'est le faire une fois, deux fois, trois fois et même si tu l'as fait pendant 100 jours et que ça ne marche pas, te dire ok, c'est les intérêts composés, il faut continuer et voilà. En revanche, il y a un truc, c'est que les 10% restants, c'est itéré. il faut quand même analyser ce qui va, ce qui ne va pas, demander du feedback, toujours. Donc tu vois, quand tu as les commentaires, toujours dire qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui ne t'a pas plu, etc. Pour comprendre ce qu'on appelle les signaux de marché et itérer ta stratégie en fonction de ça. Et le dernier point, je ne sais plus lequel c'était, c'était le... Je crois qu'on a tout dit là, non ? Le manque d'inspiration. Ouais, le manque d'inspiration. Le manque d'inspiration, il faut créer une strata éditoriale. Écoutez mon podcast Les Rois du Scale, le dernier, donc hors série 1, avoir un réservoir illimité d'idées de contenu. En 10 minutes, je vous aide à créer une strata édito, mais tout le monde a un truc à dire. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être expert pour créer du contenu, tu peux créer du contenu en tant qu'explorateur. C'est-à-dire, tu ne dis pas, voilà, je suis le meilleur là-dedans, voici, et tu vas dire, voici ce que j'ai appris aujourd'hui en espérant que ça vous serve. Et du coup, tu parles de ce que tu as appris aujourd'hui, de ce que tu ne savais pas hier, et donc tu as peut-être des gens que tu vas reacher. Et même s'ils savent ce que tu as dit, ils vont dire, ah, intéressant, c'est un sujet que j'aime bien. Et donc du coup, ils vont rentrer en contact avec toi. Donc plutôt, pensez comme un explorateur, comme un expert. On arrive à la fin du podcast. J'avais une question qui est peut-être un petit peu différente, mais j'ai vu que tu étais maître d'échecs, donc le jeu des échecs, pour ceux qui ne voient pas le lien tout de suite. Est-ce que le fait de jouer aux échecs, ça t'a apporté, ça t'a permis de développer des compétences qui te sont utiles dans ton activité de freelance ? Alors, c'est assez intéressant, parce que c'est difficile d'avoir du recul là-dessus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qu'on m'a posées, genre on m'a dit est-ce que ça sert à l'école, etc. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je dirais que le pouvoir de la communauté, c'est cool, parce que tu vois, ça te fait rencontrer pas mal de gens. Parce que je pense qu'un des problèmes, alors moi j'ai eu un gros problème, enfin c'est plutôt, j'ai eu quelque chose qui a fait que j'ai eu plein de soucis en freelance, c'est la solitude et le manque d'accompagnement et de communauté d'autres freelance. Parce que les gens, ils ne peuvent pas comprendre, tu vois, ils ne peuvent pas, tu n'as pas pris le prélèvement libératoire, les gens ne comprennent même pas de quoi tu parles. Même si tu leur parles d'acquisition client. Tu vois, en général, les gens, ça c'est ouf, mais quand tu n'as pas d'entreprise, tu vois, quand tu dis je me lance en freelance ou j'ai une entreprise, les gens lambda, entre guillemets, hors entrepreneuriat, ils se disent il a une entreprise, il doit avoir des clients, mais tu sais, comme si les clients ça poussait sur les arbres en fait, tu vois. Et donc en fait, je pense que je n'ai pas été assez accompagnée là-dessus, donc la solitude et donc la communauté aux échecs, voilà, j'ai pu rencontrer d'autres gens, donc savoir bien s'entourer. La deuxième chose, c'est le nombre de tards dans la gueule que tu te prends. Genre, quand tu fais de la compétition de haut niveau, même si tu es bon, tu as un taux de défaite où tu vas te manger des tards dans la gueule et surtout des trucs hyper difficiles à digérer. Et être prêt à ça, en fait, avoir déjà vécu des gros échecs, tu vois, au niveau des grosses déceptions parce que tu vois, quand tu es investi émotionnellement, c'est dur. Je pense qu'en entrepreneuriaire, c'est pas mal parce que ça te fait prendre un peu du recul sur les choses. Tu peux te rappeler de trucs passés parce qu'à la fin, ça fonctionne. Tu vois, Michael Jordan, il disait les grands joueurs, ils ne pensent pas en match, ils pensent en saison. Et maintenant, je pense en saison aussi. Je me dis qu'est-ce que j'ai gagné cette saison ? Comment réussir cette saison ? Essayer de prendre du recul parce que j'étais peut-être un peu émotif avant. et je pense que, enfin, je suis toujours émotif, mais le fait d'avoir joué à haut niveau à certaines choses permet de vivre des choses positives, négatives et prendre du recul, essayer de relativiser parce que c'est très facile de se brûler les ailes et de péter des câbles en entrepreneuriat. Et je pense que les gens qui n'ont jamais entrepris n'ont pas forcément cette vision dans le sens où l'intensité des émotions que tu reçois, qu'elles soient hautes ou basses en entrepreneuriat, sont plus grandes qu'en étant salarié, ainsi que la fréquence. Je peux prendre un exemple assez rapidement, genre deux, trois semaines, je me réveille un lundi, je regarde, je check mes mails et j'ai une personne qui sous-entend qui va m'attaquer en justice. Oh là là, ça c'est chaud ça. Donc tu vois, ça te réveille un petit peu. C'est pour un autre de mes business, je développe des apps aussi à côté. Bon, ça c'est bien fini parce que c'était anodin, mais tu vois, déjà tu prends ça dans la tête. Le lendemain, j'avais une cliente que j'accompagne qui me quittait sur Open Classrooms parce qu'elle voulait que je me rende plus disponible et je ne pouvais pas, donc je lui avais dit non. Le surlendemain, pour un aspect beaucoup plus positif, on me faisait un compliment incroyable, on me disait Lilian, on voit dans tes messages que tu es quelqu'un d'élégant, c'est une personne avec qui je travaille qui m'a sorti ça de nulle part, ça m'a fait plaisir. Le jour même, je lançais un nouveau business, une nouvelle verticale avec une personne d'ailleurs sur mon autre chaîne YouTube pour laquelle j'ai énormément d'admiration et on s'est super bien entendu, ça a super bien matché, etc. On va faire un projet ensemble et tu vois, tout ça en une semaine et tu te dis, waouh, en fait, il y a des très hauts, il y a des très bas et tu vois, il faut arriver finalement à prendre tout ça, à encaisser et à continuer et tu te prends tellement de points de figure, j'ai l'impression que tu te prends tellement de coups de poing dans la figure que c'est un petit peu ça l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a Michael Jordan, Mac Tyson qui disait tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la figure. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est parvenir, continuer d'avancer malgré tous les points dans la figure que tu te prends. La semaine que tu as dit, ça me fait penser à la mienne où tu m'as sauvé ma semaine. En fait, j'ai eu, je te dis rapide parce que je crois que le podcast est fini, mais j'ai eu le lundi, je me suis pris la tête avec un client qui m'a fait un reproche, ça m'a tourné le truc. J'ai reçu un message de l'URSSAF le mardi qui m'expliquait que je n'avais pas pris le prélèvement libératoire alors que je l'avais mis dans mes statuts mais qui m'a dit qu'il y avait un truc qui manquait. Du coup, je me suis rendu compte que j'allais perdre des milliers et des milliers d'euros en fiscalité et que je n'avais pas eu le prélèvement libératoire. Et le mercredi, j'ai une boîte dans la crypto qui m'appelle et tu vois, c'est un truc qui peut être un contrat hyper intéressant et que je signe et le jeudi, je discute avec toi et tu me dis qu'en fait, les milliers d'euros que je vais perdre, en fait, je ne vais pas en perdre tant que ça parce que j'ai oublié que je pouvais avoir un abattement fiscal de 34% et que je pensais que je n'avais pas d'abattement et du coup, en fait, je me rends compte que je vais perdre des milliers d'euros mais je ne vais pas en perdre autant que ce que je pensais finalement. Ça, dans la même semaine et tu pètes des câbles. Donc, c'est prendre du recul et se dire à la fin, ce sera quoi dans 10 ans ? Tant qu'on ne meurt pas ou qu'on n'a pas le cancer. c'est ça. Mais je pense que c'est ça aussi qui rend cette vie de freelance, d'entrepreneur aussi passionnante. C'est quelque part tout ce qu'on vit au quotidien, c'est par rapport à une année de salarié, j'ai l'impression que c'est une aventure incroyable. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, tu vis des choses, tu te sens vivant. Oui, ça fait un an que j'ai lancé ma boîte. Je pense que c'est l'année, alors que je l'ai lancé sous Covid, donc je n'ai pas énormément bougé, c'est l'année la plus incroyable de toute ma vie. Mais incroyable, pas forcément positif ou négatif. Enfin, je remercie et j'ai beaucoup de gratitude là-dessus, mais dans tous les sens, ça a été une année incroyable. On va finir sur cette touche positive. Où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te retrouver ? Dans leur fil d'actualité, LinkedIn ? Sur LinkedIn, n'hésitez pas à me suivre et à m'ajouter Thibault Louis. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur l'acquisition client qui s'appelle thibaultlouis.substack.com Vous pouvez retrouver le podcast aussi sur Spotify, Apple Podcast, etc. Les Rois du Scale. Les Rois du Scale. Et vous avez de la chance, je ne vous donne pas mon... Sur Twitter, vous pouvez essayer de me trouver, mais je ne vous donne pas mon Instagram parce qu'il est tellement moche. Ça va être le pire Instagram que vous avez vu. Donc, je vous épargne mon Instagram. Thibault, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Lilian. Sous-titrage ST' 501